Bienvenue, Sébastien Ville dans notre rubrique entretien. Aujourd'hui, nous serons avec une association qui avait décidé d'accompagner la transition par rapport aux assises nationales. Mais dans ce cadre, ils sont allés dans un autre espace, c'est-à-dire l'espace universitaire. Donc, nous serons aujourd'hui pour aborder la question et parler notamment de leurs objectifs. Alors, pour commencer, nous aurons sur le plateau M. Jean-Paul Soumboro, qui est médecin. Bonjour M. Jean-Paul. Bonjour. Et à côté de moi aussi M. Mahmoud Nyeri, qui est gestionnaire de l'association. Bonjour M. Nyeri. Et à ma droite, j'ai M. Sylvester Togo, qui est pharmacien. Bonjour M. Sylvester Togo. Bonjour. Donc, avant d'aborder le contenu du débat, on va essayer d'abord de chercher à savoir d'abord qu'est-ce qui vous a poussé à avoir cette idée d'initiative. Je commence par vous d'abord M. Togo. Alors, je dirais que l'initiative « Les Maliens » est né de cette volonté de créer un cadre qui soit assez formel pour pouvoir capitaliser les échanges qui passent sur les réseaux sociaux. Les gens ont des idées sur les questions de la vie de la nation. Ils font des propositions qui sont assez pertinentes. Donc, nous, avec cette initiative, nous voudrons un peu créer un cadre assez formel pour pouvoir capitaliser ces différentes propositions, discuter des thématiques autour de la question de la nation et faire des propositions et soumettre acquis des droits. Donc, c'est de là qu'est née cette initiative « Les Maliens parlent du Mali ». D'accord. Donc, maintenant, vous êtes préparé au nombre de combien dans l'organisation, l'association ? L'organisation, c'est une trentaine. D'accord. Une trentaine de personnes. Ok. Donc, des différents horizons ou bien vous êtes concentré dans un cadre du domaine bien spécifique ? Oumanie et Villagesco. D'accord. Oumanie et Villagesco, un peu partout à travers le monde. Donc, ça veut dire qu'en si peu de temps, vous êtes arrivé déjà à créer, à établir des connexions avec les Maliens de la diaspora pour pouvoir les inclure notamment dans le projet ? Oui, parce que, comme mon collègue a parlé bien constat, les gens se connaissent déjà sur les réseaux sociaux. D'accord. Et les gens, de façon continue, n'anticipe en tout cas au débat. D'accord. Mais ils ont vu que ces contributions ne sont pas généralement prises en compte. Ok. Donc, quand ils vont essayer de mettre en place un cadre, pour en tout cas faire des propositions concrètes, parce que les gens passent les réseaux sociaux, les gens font des propositions. Tout à fait. Mais généralement, c'est les propositions qui vont comme ça. D'accord. Donc, M. Soumbourou, je reviens à vous. Concrètement, quels sont les apports que vous avez eu au niveau de l'État par rapport aux connexions ? Parce que si on voit l'ensemble de tous les projets, c'est quand même un grand apport pour aider surtout la transition en place par rapport à un dénouement à des possibles élections, si on voit très bien, selon les propos du président de la transition. Donc, concrètement, quelles sont les valeurs qui vous ont vraiment poussé à croire vraiment un bon partenariat avec l'État notamment ? Ok. Merci beaucoup, M. Tourette. Je salue votre initiative de nous accueillir ici. Tu vas bien. Et je remercie votre prévision. Donc, en ce qui me concerne, je pense que… Bon, pas à ce qui me concerne, mais concernant l'initiative des Maliens, on parle du Mali. Donc, ce qui nous a motivés à vraiment mobiliser notre personne et puis d'autres personnes, c'est surtout cette volonté du changement. Et nous avons cru en nous et nous avons pensé sur les réseaux sociaux qu'il y a vraiment des propositions concrètes qui ne sont pas prises. Les gens ont vraiment la volonté d'apporter le changement, mais ils ne savent pas par quelle manière. Donc, nous nous sommes proposés de venir avec cette stratégie virtuelle. Alors, quand on est venu avec cette stratégie virtuelle, donc, on a amené les gens en accord avec la Commission nationale d'organisation des assises, donc, à échanger sur des sujets tels que l'éducation et la citoyenneté, la défense et la sécurité. Donc, on s'est dit que ce sont les deux thèmes principaux qui déterminent, qui sont déterminables pour la vie d'une nation. Tout à fait. Donc, voilà. Donc, de ce fait, en fonction de ces deux thèmes, on a fait des propositions. Et ces propositions, pour votre information, on l'a mis sur écrit. Et c'est vraiment une synthèse de l'avis de tout un chacun. Il ne s'agit pas vraiment de l'avis de nous trois, mais de tous les Maliens. Bon, quand je dis de toutes les Maliens, à travers quelques personnes, ceux qui ont eu la chance de participer, ceux qui ont eu l'information de notre mouvement et ceux-là qui ont vraiment aussi eu la volonté de contribuer. Donc, il s'agit là de plusieurs personnes, que ce soit des médecins, des sociologues, ainsi de suite, etc. Une composition de la société civile à travers tous les niveaux. D'accord. OK. Espace numérique, sondage pour les assises. Quels sont les critères que vous avez pu utiliser si, notamment, si on sait que les réseaux sociaux, quand même, avec les systèmes de piratage et de doublement d'identité qui se font, comment vous avez pu parvenir à créer un cadre cohérent, sécurisé, qui peut vraiment donner un peu de solvabilité à votre enquête, si on peut le dire comme ça. En fait, on est parti sur la base que les gens s'inscrivent en amont avant la participation au débat de ces assises-là. Donc, un lien a été partagé à tout le monde via les mêmes réseaux sociaux. Les gens se sont inscrits et c'était autour de 700 personnes qui ont manifesté leur intérêt pour pouvoir participer. Mais comme on a dit, comme c'était une première expérience, il fallait ouvrir même aux gens qui ne s'étaient pas inscrits. Parce qu'on avait utilisé une plateforme de visioconférence qui était sécurisée, développée par l'Université Virtuelle du Mali, à travers son responsable, M. Amadou Djawara, qui nous remercions ici, qui nous a mis à disposition cette plateforme qui est bien sécurisée, avec une assistance technique pour que les débats puissent être menés dans la plus grande sérémité. Donc, nous avons voulu utiliser le consommer malien, en lieu et en place de toutes les plateformes de visioconférence qui existent, nous avons voulu utiliser ce Med in Mali. Et ça a vraiment bien fonctionné. Mais la transition, le gouvernement et la transition, comment ils ont acquis cette idée ? Vous savez, comme l'initiative Les Maliers parlent du Mali, on voulait lancer cette initiative. Et les assises nationales de refondation ont constitué vraiment une opportunité pour nous pour lancer notre activité. Donc, quand l'idée est venue, nous avons approché la commission nationale d'organisation. Nous avons transmis nos TDR. Après l'analyse des TDR, ils nous ont donné leur cutis. Et c'est cela qui nous a valu maintenant de donner l'information à tout le monde et pour s'inscrire un peu ces débats dans un cadre un peu plus légitime, si on veut le dire. Et dans le contrat, on devrait proposer un rapport qui sera versé dans les discussions qui auront lieu, les résolutions des différentes discussions des assises qui auront lieu à plusieurs niveaux. Donc, ce sont tous ces éléments constitués qui vont nourrir le débat lors des assises nationales à partir du 26 décembre. Et nous avons trois membres de notre initiative qui vont participer et porteront les résolutions issues des débats des assises virtuelles. Et c'est très intéressant. Bon, oui, je reviens tout de suite à vous. Monsieur Gnarré, un mouvement comme ça est considérable et en cible du temps et demande notamment des moyens, demande même au-delà des moyens aux humains, demande aussi des moyens financiers. Mais est-ce qu'il y a des organisations parallèles avec lesquelles vous avez déjà, vous êtes déjà laissé pour des questions d'accord ? Oui, ça va venir. Après, c'est facile, on l'a dit, c'est fait une première activité. Donc après ça, on doit se voir. Pour parler même du cadre, comment on va travailler dans la continuité. D'accord. Mais il faut reconnaître que ces régions qui sont de plusieurs bord, qui sont de grandes organisations, mais qui ont mis de côté ces organisations-là. Pour en tout cas, c'est donné d'autres objectifs concernant en tout cas la gestion de ces débats et des propositions concrètes de ces assises-là. Et donc, c'est les gens déjà, c'est les leaders des associations des arts qui se sont retrouvés via les réseaux sociaux et d'autres depuis le cours. Oui, oui, oui. Oui, on confie en tout cas qui peut être en temps. Oui, mais maintenant concrètement, au niveau de l'API, au niveau de l'API même de l'organisation, est-ce que parallèlement, il y a des organisations à viser dans le même domaine ? Notamment, M. Togo vient de citer tout de suite l'apport d'un certain diawara et par rapport à une application de votre plateforme. Est-ce que vous avez eu dans l'art de temps votre partenaire dans le même cadre de dynamique pour vous accompagner ? Non, on en a pas cherché. D'accord. On a dit que pour cette première activité, il faut que chacun essaye de s'investir. D'accord. Faire en sorte qu'on puisse prendre le bon exemple. D'accord. Et faire des assises sans, en tout cas, perdre pour une fois. Montre aux jeunes gens qu'on peut s'y regrouper, parler de notre nation, faire des propositions et surtout en dépensant. Parce qu'à travers le forfait internet, beaucoup ont dépensé de l'argent pour pouvoir se connecter. Tout à fait. Donc, c'est de la citoyenneté déjà. Donc, c'est pour déjà monter à la jeunesse qu'on peut en tout cas participer à la constitution nationale sans en tout cas demander quelque chose. Tout à fait. Au-delà de ça, pour la continuité, je vous ai dit, le cadre va continuer. On va s'asseoir, discuter, mettre en place maintenant le dialogue, pour pouvoir voir comment on peut mettre le temps. Peut-être que ça, c'est une grande activité. Maintenant, nous allons nous inscrire dans la jurée. D'abord, à chaque fois qu'il y a un débat qui concerne la nation, et cette organisation va organiser des façons voucher pour permettre une participation plus inclusive que beaucoup. Beaucoup n'auront pas le temps d'aller s'asseoir dans les salles. Beaucoup ne sont pas là pour pouvoir apparaître. Tout à fait. Mais étant chez toi, dans ton bureau, une heure de temps, deux heures de temps, tu peux faire des propositions. Voilà. D'accord. Monsieur Somboro est un outil, un outil de réflexion. Si on essaie de voir un peu la configuration de votre plateforme, un outil de réflexion sociale, donc qui a pour objectif de s'inscrire dans la jurée. Voilà. Donc, ça veut dire que vous vous êtes appelés quand même à ouvrir le champ, le champ notamment du dialogue et du partenariat à travers beaucoup de tous horizons. Dès au départ, est-ce que vous êtes vraiment optimiste par rapport à une réalisation encore plus phénoménale des cadres comme ça, des plateformes, dans une société aussi jeune et en explosion comme le Mali ? Ok. Bien sûr, Monsieur Touré, je n'en ai pas de tout que tout est déterminé par la volonté, dont je l'utilisais tantôt. Effectivement, nous nous sommes inscrits dans la jurée. C'est vraiment une équipe constituée de professionnels, d'intellectuels qui sont vraiment inscrits et informés. Mais ces réseaux sont vraiment ouvert sans discrimination à tout le monde. Donc, notre objectif, c'est de permettre aux Maliens de discuter des questions du Mali, quel que soit ton âge, ton appartenance sociale, ou des choses, ainsi de suite, sans discrimination. Donc, il est aussi important de noter que quand une décision vient d'un échange inclusif, d'un échange, je veux dire, inclusif. Donc, là, la question de la légitimité de cette décision ne se pose pas. Tout à fait. Donc, comme je le disais tantôt à la suite de mes collègues, c'est vraiment une opportunité qu'on veut donner aux Maliens, sans exception. Donc, nous ne sommes pas contre quelqu'un, nous ne sommes pas contre le gouvernement. Nous voulons apporter notre pierre à la contribution, à l'édifice national. Donc, ainsi, pour faire cela, donc, si on se limite à ces assises, en réalité, les objectifs qu'on s'est fixé ne seront pas atteints. Ça, c'est une première étape. Mais les autres étapes vont se faire. Et le changement, comme vous pouvez convenir avec moi, ne peut pas arriver à la même chose. Donc, il y a le changement immédiat, il y a le changement en métro. Oui, sur le long terme. Tout à fait. Donc, vraiment, nous nous sommes inscrits dans cette durée de faire tout pour pérenniser, sans pour autant attendre un franc de qui qui se soit. D'accord. Notre objectif, vraiment, c'est sans intérêt, c'est si on ne peut pas investir pour notre nation. Investir pour notre nation veut dire investir pour nos enfants. Tout à fait. Investir pour nos mères. Investir, investir également pour tout le monde. Donc, l'argent investi dans la nation n'est pas perdu. Tout à fait. Tout à fait. Et, M. Togo, je reviens à vous. Bon, finalement, si on voit aussi l'aspect boomerang d'un espace de ce genre, c'est qu'il faut quand même rappeler que les politiques sont toujours autour des plateformes de ce genre, parce que ce sont des plateformes qui permettent de pouvoir accueillir les masses. Et les politiques ont besoin de masse. Nous sommes dans un état en crise et difficilement qui tente ses jalons pour pouvoir aller vers des élections. Est-ce que vous avez pris des mesures et des précautions par rapport à des partenariats du type d'UT comme ça et qui pourront être des facteurs de récupération politique dans votre plateforme ? Effectivement, M. Touré, il y aurait certainement des tentatives, je dirais, de copter cette initiative. Mais nous, pour aller au-delà ou anticiper sur cette question, c'est pour cela, en fait, nous avons ouvert cet espace-là, cette initiative à tout le monde, quel qu'en soit le bord politique, mais tout en restant dans l'objectivité, dans la proposition accompagnée d'argumentaires qui soient vérifiables. Et c'est pour cela, en réalité, nous pensons que si nous nous restons sur cette dynamique-là, il n'y aurait pas d'influence extérieure qui puisse nous dérouter des objectifs que nous nous sommes fixés. L'ensemble des personnes qui constituent cette initiative, ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas de tendance. Mais lorsqu'on met le Mali au-dessus de tout, on oublie la tendance, on reste beaucoup plus objectif. Peut-être ce que certains ne pourront pas dire dans leur parti politique, voilà, nous offrons un espace où ils peuvent le dire de façon anonyme parce que c'est l'initiative qu'ils proposent à telle ou telle personne. Je pense que c'est là une opportunité, même pour les partis politiques, même pour l'ensemble de la société civile, c'est de façon plus naturelle, plus soi-même, parler du Mali et dire en réalité comment nous voyons la chose et quelles solutions nous pouvons envisager. Mais que cela soit toujours sur la base de l'objectivité, que cela soit toujours sur la base des choses qu'on puisse vérifier. Ce n'est pas un espace pour venir parler, mais c'est quand même plutôt, on voudrait un espace vraiment qui puisse faire sortir des choses assez solides. Et c'est pour cela le rapport que nous avons fourni aujourd'hui à la Commission nationale. Chaque proposition s'accompagne d'une analyse rationnelle avec des contraintes liées à sa mise en œuvre. Je pense que c'est ce travail de qualité qui est demandé à l'ensemble des membres de l'initiative lémanien parmi le Mali. Et pour le moment, nous restons dans cette logique et cette dynamique. C'est intéressant. Voilà. D'accord. M. Sombourou. D'accord. L'idée, elle est bonne. Et l'initiative, elle est vraiment bonne. C'est acceptable, si on peut dire. Et si on pousse un peu la réflexion, on peut voir même des types de modèles. Est-ce que c'est des types de modèles de plateformes, de sondages qui poussent à la réflexion, ne peuvent pas être adaptés, par exemple, à des secteurs comme le secteur éducatif, spécifiquement ? Par exemple, c'est juste un petit tasse-là, si vous pouvez me donner une petite idée par rapport à cela. Effectivement, je pense que c'est adaptable. D'accord. Et c'est vraiment ce qui est à rechercher, après tout. Donc, si pour toutes questions, dites les questions d'éducation. Effectivement, on vient de discuter des questions d'éducation à travers cette plateforme. Et les propositions sont disponibles. Et jusque-là, nous sommes ouverts. D'autres propositions peuvent être faites. Même après ces assises nationales, les discussions vont continuer parce que notre objectif, c'est d'apporter le changement. Voilà. Donc, ainsi, on peut vraiment créer des plateformes similaires, donc, disponibles, qui peuvent s'inscrire dans la durée, mais par thématique. Donc, uniquement, on peut créer une plateforme d'éducation, on peut créer une plateforme de santé, de sécurité. Et toutes personnes qui pensent que sa présence ou bien son soutien est utile à une plateforme, va librement et simplement joindre cette plateforme, discuter. Ça faut autant attendre quelque chose. La seule attente, c'est le changement. C'est le changement. Oui. La seule attente, c'est le changement. Et c'est le changement qui est demandé. Maintenant, votre plateforme, il est, comme je vous l'ai dit, s'il peut s'adapter, par exemple, à des modèles comme le modèle éducatif. Parce que, pourquoi ? Et je reviens toujours à la question. Parce que, si vous remarquez, ici, nous avons un problème d'archivage, nous avons un problème de base de données en matière d'information. Si, jusqu'à présent, la réflexion, il y a beaucoup de tâtonnements, il y a beaucoup de tout vide et sans réponse concrète, en réalité, c'est par rapport à la... d'abord au recueil et au traitement des données qui font vraiment défauts. Donc, c'est pour cela que, moi, j'ai vu, je me suis dit, est-ce qu'il y a une telle idée ? Est-ce qu'elle ne peut pas porter encore plus d'impact à un niveau encore plus élevé ? Parce que, on est dans... Vous êtes dans un cadre de plateforme. L'idée, comme j'ai dit, elle est vraiment évolutionnaire. Mais est-ce que... Est-ce que vous avez envisagé le pousser vraiment dans un cadre où vous parviendrez vraiment à l'élargir à un niveau ou vraiment, sur le plan national, par rapport à des secteurs et des thématiques bien spécifiques ? Parce qu'il est très intéressant, quand même, de... de voir cet angle-là, à mon avis. Effectivement, je le disais tantôt, c'est vrai, les problèmes d'archivage sont là. Et au-delà des problèmes d'archivage, il y a aussi des problèmes de volonté et des problèmes de... surtout d'initiatives qui manquent. Parce que très généralement, quand il y a une initiative, tu l'entends, au bout de quelques moments, tu es dessus, tu l'étires. En fait, nous ne voulons pas nous inscrire dans cela. Et ce que vous dites, j'ai bien compris. Effectivement, c'est au-delà de tout ça. On veut vraiment donner une nouvelle image, réguler vraiment l'image du pays. Peut-être que c'est vrai, c'est une initiative, on le voit avec des objets spécifiques pour le moment. Bon, ils vont changer au fil du temps parce que c'est dynamique. Voilà. Donc, ils vont changer au fil du temps. Mais tout de suite, ce qu'on veut actuellement, c'est vraiment répondre aux besoins du pays. D'accord. 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 Donc, en fonction des besoins du pays, on peut s'adapter et se réadapter vraiment aux besoins du pays. Aux besoins du pays. Voilà. Donc, toutes idées nouvelles, toutes idées positives, puissent venir vraiment renforcer ce qu'on a déjà, toujours apprécié, toujours accueilli à base ouverte. D'accord. Donc, c'est ce que je peux dire sur ma question. D'accord. Monsieur Nyeri, interignez-vous par rapport à un message que vous voulez lancer aux Maïens. Si j'ai un délai, moi, c'est tout le monde d'encouragement. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase tournante. Je parle de l'histoire postique dans notre pays. Tu dirais l'histoire politique, parce qu'après ça, déjà, pendant les assises, on est en train de parler d'élection, des questions de sécurité. C'est, c'est de dire aux Maïens d'être communs, de se dire qu'on vient d'être communs. Ce pays a été bâti par des hommes qui n'avaient arrêté pas d'être communs, qui n'étaient pas un monsieur pour ce monde-là, que nous, on a aujourd'hui. Et de faire l'effort de pouvoir garder ça. Et de faire en sorte qu'à la sortie de ces assises nationales de la Réfondation, qu'on puisse, en tout cas, se forger un nouveau chemin pour une nouvelle destinée. Et ce cadre que nous, on vient de créer, est un cadre vraiment d'élection, qui est composé de Maïens de tout bord. C'est aujourd'hui, un lieu et place d'inviter les Maïens. Si toute cette nouvelle génération est venu s'associer. Ensemble, on puisse discuter. Et en discrétant, j'allais à la lumière. Tout à fait. Monsieur Togo, un dernier mot, pour finir, qui est en tradition, qui représente l'image du Mali. Donc, il doit avoir forcément un message fort pour les Maliens. En fait, on le disait tantôt, le Mali, ça nous appartient à tous. Il sera de ce qu'on va en faire de lui. Je me rappelle encore ce que disait le professeur Alino Mdjado lors des Assises, que pour l'avènement du nouveau Mali, il nous faut le Malien qui arrive à s'oublier pour aimer le Mali. Très bon. Donc, on appelle à nos compatriotes, on lance cet appel d'aimer le Mali au-delà de nos personnes. D'accord. Merci bien. Merci. Monsieur Senghoro, votre dernier mot. Comme dernier mot, je ne peux que lancer un appel à tous les Maliens, intellectuels ou pas, quelles que soient leurs appartenances sociales. Donc, nous nous rejoignons. Et venir nous aider à élever ces grandes défis. Parce qu'on a besoin des uns et des autres. Une tête, une réflexion. Plusieurs têtes, plusieurs études. Donc, vraiment, nous appelons les uns et les autres à nos rejoignes, pour qu'on puisse conjuguer les forces, afin d'impacter sur notre destinée de façon positive. Donc, c'est vrai que ça va prendre, ça risquerait de prendre du temps. Ça prendra du temps. Voilà. Ça prendra du temps. Mais, je pense que c'est possible. Il a encore de la peine. OK. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de notre rubrique Entretiens. Nous étions avec Monsieur Jean-Paul Somboro, médecin, et Mahaman Nyeri, gestionnaire, et Sylvester Togo, pharmacien, de la plateforme Les Maliens parlent du Mali. Donc, sur ce, nous allons nous quitter sur ce plateau. Et excellente fête de Noël à toute la communauté chrétienne et du monde. À la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501